Pour moi, les trois conseils, je préfère parler aux gens qui n'ont pas encore démarré. Le premier, c'est réellement de venir toucher, s'informer, d'aller dans les campus Fab Lab, d'entamer le dialogue avec des gens qui l'ont déjà fait. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a une appréhension dans quelque chose qui peut apparaître comme une évolution technologique forte. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de s'entourer parce qu'on a parlé, IT, OT, il y a différentes catégories de compétences et autres. On ne les a peut-être pas toujours. En tout cas, je pense que c'est très rare, sauf dans les très grands groupes. Donc le deuxième point, c'est s'entourer. Et le troisième point, c'est embarquer l'ensemble de vos collaborateurs. C'est-à-dire que ce sujet n'est pas un sujet qui même me suive. C'est un sujet où on doit expliquer. On l'a vu d'un point de vue sanitaire, mais on le voit aussi. Quand on embarque les gens sur les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles capacités, c'est génial. C'est là le foisonnement d'utilisateurs. Donc pour moi, ce sont les trois grands éléments à prendre en compte au moment de démarrer. Aurélien ? Pas évident de résumer après Philippe. Je vais être très opérationnel. Il faut un chef de projet qui a l'Agnac, qui a vraiment l'Agnac parce que c'est un projet qui est compliqué, et un partenaire, et je pense que le partenaire qui est crucial, c'est l'intégrateur, qui est dynamique. Et là-dessus, je vais faire un peu de pub pour Alsatis parce qu'on est chez eux quand même, mais c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Un chef de projet qui a l'Agnac et un super intégrateur. Après, sur l'embarquement des personnes, oui, faites-le porter au plus haut niveau de votre entreprise. Ça ne peut pas être un petit gars dans un coin qui veut rajouter deux antennes. C'est un projet d'entreprise parce qu'un site qui ne serait pas couvert intégralement en 5G, on vient multiplier les technologies, on vient multiplier les coûts. Enfin, il y a un moment, on se marche complètement sur les pieds, c'est antinomique. Donc voilà, faites-le porter au plus haut de l'entreprise pour embarquer le plus largement. Et le dernier élément qui est une chimie à trouver, c'est effectivement le mariage entre l'IT et l'OTI. Ça a été bien résumé aussi par Kevin Pelosi, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Avant, l'outil, les machines, ok, j'ai mon PC qui est durci, personne n'y touche, et puis il y a le mec de l'IT qui arrive, je t'ai foutu le Wi-Fi, c'est pas chier. Ça, c'est plus possible. Avec la 5G telle qu'elle va débarquer une usine, c'est plus possible. Et donc là, il y a quand même quelque chose à faire. Et si vous êtes vous-même le porteur de ça, vérifiez que les gens se parlent déjà, parce que sinon ça n'a pas marché. Voilà. Alors, très opératuel comme commentaire, mais... Alors, nous, dans notre démarche d'accompagnement, on est très attiré par les enjeux de transformation des entreprises, c'est les éléments d'entrée. Donc, un seul conseil pour les entreprises qui voudraient se lancer dans la 5G, c'est faites un schéma directeur de votre système d'information industrielle pour avoir une vision globale et éclairer vos choix d'investissement. Et dans ce schéma directeur, vous aurez effectivement les cas d'usage, dont on en a beaucoup parlé, mais surtout les processus prioritaires qui sont à se transformer et les procédés de production qui sont à transformer en priorité. Je crois que vous avez à peu près tout dit. Mais, globalement, aujourd'hui, je pense que vous avez la chance de pouvoir être accompagnés. Et donc, n'ayez pas peur, parce que vous pouvez être accompagnés sur la partie administrative et aussi sur la partie technique. Ensuite, anticiper, en effet, tout ce qui va être l'écosystème, on en a parlé. Il faut l'anticiper, donc intégrer l'ensemble de ses collaborateurs. Et ne pas avoir peur, c'est parce que je vois aujourd'hui que je n'ai que 4-5 use cases. Vous n'avez peut-être que 4-5 aujourd'hui, mais dans 2 ans, vous en aurez une vingtaine. Parce qu'automatiquement, vos collaborateurs vont vous amener et des nouveaux use cases, des nouvelles façons de travailler. Et ça va aussi fortement vous aider dans la transformation de son digital, dans l'accompagnement numérique de vos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, plus personne n'accepte de devoir être déconnecté, refaire son activité en plusieurs étapes. Donc, ça va améliorer l'adoption du digital dans votre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...